Hello, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau junk, c'est le petit frère de celui que je vous ai présenté peut-être il y a quelques semaines, parce que vous savez que je tourne mes vidéos très en avance et ensuite je vous les distribue au fur et à mesure. Vous l'aurez peut-être déjà vu il y a longtemps ou pas, si j'ai inversé le sens des vidéos. En tout cas, c'est son petit frère, c'est celui que j'ai fait avec la seconde partie de la collection. Je vous rappelle que c'est la collection Farmaus de Nati & Moon. Je vous remettrai évidemment en barre d'infos les coordonnées si cette collection vous intéresse. C'est une collection de papier imprimable que vous achetez en version fichier, fichier ordinateur et ensuite vous les imprimez comme vous voulez. Donc ça nécessite d'avoir une bonne imprimante ou en tout cas d'avoir des cartouches couleur qui soient économiques. Donc voici pour ce cahier avec une couverture en papier muni qui est légèrement brillant. C'est un papier qui est extrêmement intéressant. On s'en sert un petit peu dans le cartonnage qui est extrêmement intéressant à travailler. Ici, on a de la ficelle. Je voulais quelque chose qui se rapproche de la ferme. Par ailleurs, vous le verrez à l'intérieur, finalement j'ai opté pour cette solution pour attacher mes cahiers. Au début, ça ne devait être que de la décoration. Et puis finalement, vous allez le voir à l'intérieur, je m'en suis servie pour accrocher mes cahiers. Toujours ma petite mèmeue parce que franchement je l'adore. Je la trouve vraiment ravissante. Voilà, petite mèmeue, elles ne sont pas tout à fait de la même taille. Mais j'aime beaucoup un petit nœud pour lui donner un petit peu de sophistiquer. Ici, toujours ma fermeture avec des œillets. Simplement, je n'ai pas doublé la ficelle contrairement à celui-ci. Vous voyez, on a une double ficelle. Là, c'est une ficelle simple et je l'ai attachée par un nœud. On verra ça à l'intérieur. J'ai, c'est pareil, choisi de... Ah, d'ailleurs, c'est en train de se décoller. Il faut que je le recolle. Eh bien, de le sophistiquer un petit peu puisque le bout de mes ficelles, j'ai rajouté du ruban. Donc, voici. Je ne vous ai pas donné les dimensions. Il fait 14 par 21. Oui, c'est ça. Avec une tranche de 4. Et c'est également ça. Donc, construction, vous allez le voir, très très simple. Nous avons à l'intérieur deux livrets, contrairement à l'autre où il n'y avait qu'un livret. Et j'ai attaché... Donc, mes livrets sont évidemment cousus. Et ensuite, je suis venue les glisser dans la ficelle qui est là. Ce qui veut dire qu'ils sont entièrement amovibles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je peux entièrement les retirer et rajouter quelque chose à la place. Et je peux également... Vous voyez, il y a quand même une tranche qui nous laisse de l'espace. Donc, si vous ne le remplissez pas de trop, il y a toujours possibilité de rajouter, par exemple, un livret. Je me mets à plat. Un livret, donc, au centre, puisqu'il reste deux ficelles. Donc, il y a de quoi rajouter des choses. Ne serait-ce que... Alors, je vais attraper les premiers trucs qui traînent sous la main. Ça ne va pas du tout ensemble, mais vous l'aurez compris. Voilà, vous pouvez rajouter également des choses en plein milieu. Si vous le souhaitez, bien sûr. Si tant est que vous respectiez l'épaisseur. Donc, hop ! Du cahier. Donc, je recommence. Donc, couverture simple. Donc, vous voyez, ici, on peut même changer la ficelle si on préfère quelque chose de plus simple. Toujours ma petite mèmeuse. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de pochette. Il n'y a rien du tout. J'ai vraiment fait au plus simple. Donc, comme pour le précédent, j'ai adapté certains papiers. Notamment, tous les papiers où il y a les petites maisons, les petites vaches, etc. Je les ai, puisque normalement, ces papiers sont en A4 dans la collection. Moi, je les ai un petit peu transformés pour pouvoir les avoir. Alors, quand je dis en A4, ils sont en A4 aussi, mais je vais m'exprimer un petit peu mieux. Ils sont en A4 version portrait. Et là, ils sont en version A4, mais paysage. Donc, j'ai fait quelques modifs sur le fichier. Je vous dis ça parce que si vous voulez l'acheter, ne cherchez pas cette version-là. C'est moi qui me la suis faite moi-même. Tout le reste, bien sûr, est identique à la collection d'origine. Toujours ma petite mèmeuse. Oui, je l'adore, celle-ci. Vous l'aurez compris. Toujours mes petits embellissements, donc faits avec mon papier fait main. Je vous en ai déjà parlé. Normalement, vous avez dû voir la vidéo que j'ai tournée il y a déjà des lustres. Donc, comment je fais mon papier. Je passe brièvement, puisque c'est très simple. Ici, on a un sac. Ici, un petit tag. Alors ça, ça a été fait. Je vous ai fait également un tuto qui a dû paraître il y a un petit moment. Concernant les dosettes de café. Donc, voilà comment je les utilise. Voyez, c'est une des solutions. J'aime bien les utiliser en pochette. Vous avez dû également en voir dans le précédent, me semble-t-il. Ici, on a une petite pochette ici. Au centre, voilà, j'ai choisi. Désolée pour mes mains, mais j'ai fait du tamponnage juste avant. Oui, j'aurais pu vérifier que ce ne soit pas tout moche comme ça. Ici, j'ai choisi de rajouter quelques petites perles au centre du cahier. Ici, un petit montage avec des chutes de papier. Du papier fait main. Vous voyez, les papiers sont vraiment très jolis de cette collection. Enfin, moi, je les aime beaucoup, personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Ici, une petite bande que j'ai réalisée et cousue à la main, puisque ici, à mon atelier, je n'ai pas ma machine à coudre. Je pense que je vais être obligée de l'emmener, puisque c'est toujours la galère quand j'ai quelque chose à faire. Donc, du coup, je l'ai cousu à la main. Après tout, ça se fait bien aussi décoré. Ici, un petit cahier avec des chutes de papier. On a toujours besoin de noter de petites choses. Ici, on a du papier de chocolat. Vous savez, les chocolats avec de l'alcool dedans. Je ne vais pas citer la marque, mais vous savez que je les récupère aussi. Et du coup, je l'ai utilisé ici. Je trouvais que ça allait bien avec ma petite barrière. Mon petit papier avec les vaches. Là encore, comme pour le papier pour les maisons, je l'ai changé de sens pour pouvoir l'avoir en demi. Ici, une enveloppe avec un petit embellissement. Ici, les tags de la collection. Ah, je n'ai pas mis de ficelle à celui-là. J'ai oublié. Ici, pareil, toujours la pochette avec les dosettes de café. Ah, zut ! Un tag. Un également dans ce sens. Un autre embellissement. Avec des petites perles. Je ne suis pas en face de la caméra. Ça ne va pas aller. Alors, je ne vous ai pas dit, mais les papiers sont teintés au café. Voilà, une pochette aussi faite avec des chutes de papier, en fait. Au centre, j'ai choisi d'y mettre cette jolie rose. Ça permet éventuellement de rajouter des petites... Voilà, de venir bloquer certains éléments. Ou tout simplement, eh bien, de rajouter des petites annotations derrière. J'ai également passé dessus un petit peu de... Je ne sais pas si vous le verrez à laquelle. Non, on ne voit rien du tout. C'est légèrement pailleté. Et puis, au centre de celui-ci. Là, cette fois, j'ai fait des perles colorées. Parce que c'est vrai que celui-là, il est un peu plus pétant au niveau couleur. Il y a beaucoup de jaune, mais vraiment, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà, un troisième embellissement. Donc, toujours fait avec mes chutes de papier fait main. Et puis, des chutes de papier ordinaires. Des petits embellissements. Un tag ici. Ici. Celui-là a un petit peu plus de fleurs que l'autre. Un petit tag ici. Les petites cocottes. Je les aime beaucoup aussi, les petites cocottes. Et nous voici donc à la dernière page. Vous voyez, je vous disais au centre, vous pouvez rajouter des choses. Mais vous pouvez également rajouter des choses. Puisqu'il y a également de la ficelle ici. Je vous remontre donc la tâche. Franchement, j'ai bien aimé cette manière-là. Je trouve que ça allait bien avec cette collection. Et je pense que je referai ce système pour accrocher les cahiers. Pour faire les cahiers amovibles, en fait. Donc, voilà pour mon petit joke. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.